bonjour bonjour alors aujourd'hui je vais faire une carte avec des papiers stampin up c'est la série design fleur des beaux-arts donc je vous montre un petit peu ces papiers je vous montre donc il y en a deux à chaque fois c'est jaune il ya celle là je trouve juste magnifique derrière c'est un petit peu plus voyez c'est comme comme si c'était de l'huile ou de l'aquarelle on voit les coups de pinceau c'est vraiment très 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 joli et la rose que je vous ai montré donc moi j'ai choisi de prendre celle ci voilà comme ça et alors ils ont fait du papier plastifié très épais au dessus on voit tous les toutes les fleurs et les feuilles dessinées alors je n'ai pas mis de lumière parce que si je mets de la lumière ça reflète sur le plastique et vous voyez tout le halo blanc de ma de ma lumière donc j'espère que ça va pas trop fausser les couleurs mais bon là ça va parce qu'il fait très beau dehors donc on a une lumière naturelle donc j'ai choisi de faire une carte pour ma belle maman qui va avoir 89 ans le 22 février voilà donc on va la faire ensemble je voulais vous montrer avec le papier bleu de tout à l'heure j'ai fait une carte comme ça elle se ferme avec un petit nœud voilà c'est une carte café une américaine que je suis voilà comme ça voilà donc elle elle fait que des cartes que du stampin up elle fait que ça vraiment elle fait des trucs super joli son prénom c'est linda mais je me rappelle plus son nom exact je sais que c'est linda éventuellement je vous mettrai le lien dans la barre d'infos voilà je trouvais cette carte très jolie donc c'est pour ça que j'ai suivi son tuto et je l'ai faite comme je vous ai dit j'ai beaucoup d'anniversaire au mois de février donc celle ci fera partie des envois que je vais faire donc revenons à notre carte donc je vais prendre ces deux papiers alors je vais prendre pour le fond comme d'habitude ma mon papier de chez bureau valet à 4 10 feuilles 215 grammes qui coûte 2 euros 50 voilà ça c'est pour mes nouvelles abonnés j'utilise toujours pour mes fonds de cartes j'utilise toujours ce papier voilà donc là c'est un rouge un petit peu rosé qui est très très joli je trouve donc j'ai pris du du doré comme ça et je vais le placer là comme ça et je vais découper le reste pour faire ma carte avec et je vais mettre un ruban je pense que je ferai pas grand chose parce que le papier est tellement magnifique que c'est même pas la peine de le recouvrir ou de faire quoi que ce soit c'est juste une petite carte très vite fait très simple et je pense qu'il sera efficace parce que le papier est vraiment magnifique alors pour couper j'ai mis les deux en même temps le plastique et le papier donc je suis à 13 et demi je vais aller jusque là je vais retourner mon papier en le tenant bien et je vais couper ici je vais vous donner la mesure après parce que comme je suis juste en face là voilà je pense que je suis bien et que ça a bien découpé donc c'est un morceau qui fait 19 et demi par 13 et demi voilà donc je vais alors oui là pour le dessous là de j'ai pas pris la plaque entière parce que comme c'est du stampin up ça coûte relativement cher j'ai fait un cadre et le milieu je le garde vous voyez je l'ai là je l'ai là je le garde pour faire autre chose donc voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais coller d'abord mon cadre et après ça viendra comme ça par dessus et je vais mettre un noeud ici donc j'ai collé mon cadre là j'ai pris un morceau de ruban qui fait qui fait à peu près une soixantaine de centimètres et je vais le passer ici comme ça comme ça hop et je ferai le noeud devant si c'est trop long ben c'est pas grave je recollerai après donc je vais là je vais le mettre à peu près ici comme ça et là je mettrai mon sentiment donc pour coller déjà je vais pas mettre de la colle scotch ou quelque chose comme ça pas de colle liquide parce que j'ai peur que ça abîme quand même j'ai pas trop d'idées pour coller à part avec le roller donc je vais essayer je le fais devant vous j'ai pas encore essayé je vais bien jusqu'au bout voilà comme c'est transparent la première fois normalement ça devrait ça devrait aller alors là on se positionne bien comme il faut parce que là si on se rate c'est foutu je parle mal on se rate c'est foutu voilà et ben c'est bon j'ai pas fait de bêtises voilà bon mais il n'y a pas de il n'y a pas de problème bon mais écoutez ça colle bien donc il faut faire comme ça parce que je vois pas autrement parce que sinon ça va faire des traces et ça sera pas joli donc je vais mettre mon ruban comme ça ici je vais le coller un petit peu derrière et après je collerai je collerai mon image je vais le mettre là je vais le mettre le plus bas possible voilà comme ça je vais vous dire à peu près à combien de centimètres je l'ai mis je l'ai mis à 6 cm voilà donc je vais bien le laisser comme ça et je vais mettre un petit peu un petit peu de colle derrière voilà et là maintenant je peux coller je peux coller ma carte alors j'ai mis de la colle partout je trouve que pour faire les cartes les rollers là c'est quand même bien pratique et moi le mien vous savez j'achète chez chez Bureau Valley aussi je dois payer ça dans les 3 euros donc ça va aussi c'est pas trop c'est pas trop trop cher donc je vais la positionner comme ceci je suis bien parce que c'est parfait donc je la colle comme ça et là je vais faire je vais faire le 9 je vais peut-être faire un double noeud d'abord si j'y arrive hop voilà donc j'ai tout collé j'ai fait mon noeud il est peut-être un peu long j'ai peut-être le couper un petit peu et donc j'ai préparé pour faire mon sentiment donc voilà donc j'ai fait ceci là celui-ci vous savez avec la la perfo double là que je vous avais montré voilà donc j'ai mis j'ai plus de lumière voilà happy birthday et je sais pas si vous voyez mais ça brille alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la versafine noir je vais vous montrer et la versafine je sais pas si vous le si vous le savez moi je sais ça depuis pas très longtemps en fait la versafine sèche très lentement donc on peut l'embosser donc voilà donc on prend on tamponne et la versafine ce qui est très très bien avec la noire comme ça l'encre elle est vraiment très très noire vous voyez il y a toutes les lettres tout est bien rempli c'est la memento elle fait pas tout à fait pareil donc ensuite j'ai pris de la poudre blanche je la mets dessus hop comme ça hop voilà je secoue donc il y a toute la petite poudre blanche transparente qui est dessus et je m'excuse je le ferme parce que comme je vais chauffer là j'ai peur que ça s'envole voilà et je vais donc chauffer voilà désolé pour le bruit et voyez c'est tout brillant je sais pas si on voit bien à la caméra on voit pas bien sur celui-là sur le rouge on le voit mieux voilà voyez c'est tout tout brillant tout transparent c'est super joli et en fait on peut faire ça avec toutes les versafines donc vous voyez moi j'ai j'ai du rose et du vert je crois bon le vert je sais plus je l'ai mis vous voyez c'est ce ces encres-là comme ça et en fait on peut mettre donc la poudre blanche transparente dessus et ça vous fait un embossage à chaud voilà et ça ça fait super bien donc là je l'ai fait avec avec le noir donc je vais mettre des petits points de mousse parce que j'aime bien faire ça hop donc je mets des petits points de mousse j'en mets trois voilà j'en mets trois voilà donc je ne me trompe pas voilà et je vais mettre mon sentiment ici et je vais ça je vais couper parce qu'il est un peu trop long quand même voilà voilà et je vais mettre des petites perles ici de de couleur je vais mettre une feuille blanche pour écrire mon message à l'intérieur et j'ai fait une fleur qui ressemble beaucoup au papier qui est donc des tampons de cette série art galerie pardon voilà donc j'ai pris cette fleur et celle-ci et j'ai je les ai tamponné donc je fais d'abord celle-ci là la plus grande et la plus remplie alors la couleur de l'encre ça après vous faites comme vous voulez moi j'ai pris de chez Stampin' Up Mélodie de Mangue voilà et pour l'autre je vais vous dire après quand je vais la fermer je vais la tamponner par dessus comme ça voilà l'autre c'est Calico Coquelicot et pour faire le coeur j'en ai pris une plus petite voilà c'est un tout petit peu plus foncé voilà et alors celle-ci c'est Narcisse délice voilà je nettoierai tout ça après voilà donc ça donne ça c'est très 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 joli je trouve cette fleur et je vais la coller comme ça je vais mettre donc voilà et je la colle ici voilà ça donne ceci donc vous voyez c'est une carte qui est vraiment très très rapide pas compliqué à faire il faut juste le matériel et en fait ce papier il est vraiment très 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 joli j'aime j'aime vraiment beaucoup c'est c'est vraiment super super adorable voilà donc je voulais mettre des perles ici mais malheureusement je n'ai je n'en ai plus j'ai aucune couleur qui correspond et j'en ai commandé chez Stampin' Up mais le problème c'est que eh bien elles ne sont pas je ne les ai pas encore donc donc voilà donc je ne peux pas je ne peux pas en mettre mais enfin comme pour mamie c'est c'est que c'est que le 22 j'ai encore le temps de lui envoyer j'espère que je recevrai mes petites perles et que je mettrai des petites perles rouges ici voilà eh bien écoutez je vais vous laisser j'espère que ce petit tuto vous aura plu je remercie toutes mes nouvelles abonnées c'est toujours super agréable de voir qu'il y a des gens encore qui s'abonnent un petit peu tous les jours c'est vraiment super gentil donc je vous souhaite la bienvenue et je vous embrasse je vous fais des gros gros bisous et puis à très vite au revoir au revoir